Ah, Assassin's Creed Unity, jeu sorti en 2014 sur console et PC. Il était le porte-étendard du renouveau de la licence Assassin's Creed sur les consoles next-gen qu'étaient à l'époque la PS4 et la Xbox One. Pourtant, ils n'en furent rien. Et pour cause, un lancement précipité présentant de nombreux bugs, un jeu non abouti et donc un coup de gueule massif contre Ubisoft. Et pourtant, après plusieurs années sans avoir touché au jeu, je me suis laissé retenter par l'aventure française d'un autre Victor Dorian. Hello la confrérie, c'est Auré, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon avis complet et critique sans langue de bois sur Assassin's Creed Unity. Jingle. Bon, déjà, ce qu'on va faire, c'est commencer par ce qui ne va pas, parce que bon, il faut bien commencer par quelque part. Premièrement, premièrement, c'est le HUD trop chargé. Pour ceux qui ne savent pas, le HUD, c'est simplement en fait l'interface avec tout ce qui s'affiche à l'écran qui n'est pas en interaction complète avec le gameplay. Si vous reprenez le jeu, vous allez voir qu'en haut à droite de votre écran, vous avez le mannequin du personnage, chose qui aurait dû d'abord disparaître. On a la barre de vie en haut à gauche, bon, ça, ça passe. La map en bas à gauche, c'est pareil, cette map est beaucoup trop grosse. Et enfin, l'équipement en bas à gauche. Bon, heureusement pour nous, il est possible de désactiver certains de ces affichages. Et moi, notamment, j'ai désactivé le mannequin et la map. C'est un choix personnel. Bon, en parlant de la map, il faut quand même qu'on en parle, les gars. Parce que, bordel, vous affichez cette map, on ne voit rien. Il y a trop de choses, il y a trop de collectibles à récupérer qui ne servent à rien. Il faut dire ce qui est. Et ça engage complètement la visibilité. Du coup, je vais faire intervenir un de mes collègues. Et pour ça, du coup, il y a sa vieille tête de chelac qui va venir apparaître juste à côté de moi. Et qui va simplement vous dire que, pour lui, en fait, les collectibles lui ont servi à découvrir certains endroits de la map auxquels il ne se serait pas attardé en temps normal. Ce qui est complètement défendable. Bon, après la map, il y a quand même un autre point qu'on va aborder. C'est l'aspect commercial du jeu. Une putain de capuche à 160 000 francs ! Oh, c'est trop pété, les gars ! Stop ! Ok, et puis, attendez, je vous décide juste la capuche. C'est vraiment comme ça pour tous les éléments du jeu. Il y a un problème ! Bon, point suivant, c'est tout simplement les serveurs. Et là, pour appuyer mon propos, je vais vous citer simplement une petite anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, justement. Bon, pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous savez que sur la chaîne, on a créé une playlist où vous pouvez retrouver toutes les copes qu'on a refaites récemment sur Assassin's Creed Unity avec tous les membres de l'équipe. Et il y a un truc assez particulier à savoir, c'est qu'un soir, on s'est retrouvé avec toute l'équipe, à savoir Maj, The First Day et Val, pour tourner un épisode tous les quatre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah bon, on n'a jamais réussi à se rejoindre tous ensemble sur une partie. C'est-à-dire que vraiment, un coup, on arrive à se rejoindre à trois, des fois, on n'arrivait pas à rejoindre un autre, les invitations, on n'arrivait pas à les accepter, ou les invitations ne fonctionnaient pas, on était directement éjectés du serveur. Bref, on a fait ça pendant deux heures. Et vraiment, je n'exagère pas, vraiment, deux heures, on a passé à essayer de se connecter ensemble. À tel point qu'à un moment donné, je me suis barré, j'ai rage kit, j'ai balancé le passé par terre, je l'ai écrasé, je l'ai pissé dessus, je suis parti. Ah, et justement, par rapport au fait qu'on tourne des épisodes sur Assassin's Creed Unity, il faut qu'on en parle aussi. Le jeu est optimisé avec les fesses. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai un très bon PC, ok ? Alors, j'ai un processeur un petit peu plus vieux, vous allez voir ma config s'afficher à l'écran, par ici ou par là, voilà. Et il y a un truc assez fou, et je pense que pour ceux qui étaient là il y a un petit moment, vous le savez, quand on a fait un live test sur Assassin's Creed Unity pour faire de la coop, mon PC n'arrive pas à faire tourner autre chose que Unity en même temps. Ce n'est pas possible. Autant vous dire qu'en fait, mon processeur est à 100% dans mon gestionnaire de tâches, et donc ce qui veut dire que même Discord ne tourne pas, c'est-à-dire que je ne peux pas discuter avec mes collègues, je ne peux pas avoir autre chose d'ouvert. Ce n'est pas possible. Le logiciel de capture ne saisit rien. Bon, et là où je veux en venir sur le fait que c'est très mal optimisé, je vais vous dire simplement pourquoi. Alors, je peux avoir un processeur un petit peu plus vieux, peu importe, mais il n'empêche qu'à côté, j'ai Odyssey et Origins qui tournent parfaitement. Et je peux record, je peux faire tout ce que je veux à côté. Voilà. Eh salut, c'est Arnaud. Ça va ? Bon, pendant qu'il est en train de diquer la gueule à mon jeu, je voudrais vous dire quand même un truc. Abonne-toi. Parce que je sais très bien, toi, derrière ton écran. Oui, toi, monsieur, là. Tu n'es pas abonné. Non, tu n'es pas abonné. Non, non, non. D'accord, ok, bon, t'es abonné. T'as activé la cloche ? Non, non, tu n'as pas activé la cloche. Bien sûr que non. Non, 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 non. Et les réseaux, alors, tu nous as suivis sur les réseaux ? Ah, et puis il y a un truc aussi. T'es abonné à notre chaîne Twitch ? Non, parce que bon, on fait des lèvres régulièrement et tout pour te faire plaisir. Et toi, tu fais quoi ? Tu nous ignores. Tu te prends pour qui, mec ? Ça se fait pas. Il y a des gens qui ont pris la dame pour moi que ça. Alors, tu vas faire tout ça. Tu mets ta vidéo en pause et tu reviens. Allez, salut. Bâtard. Bon, merci Arnaud. Il faut dire ce qui est, on ne peut pas démentir là-dessus. Les graphismes sont absolument fabuleux. Je me suis émerveillé devant cette révolution française, devant cette ambiance qu'ils ont réussi à créer. C'est vraiment juste incroyable. C'est vraiment un voyage que j'ai kiffé. J'ai quand même pas mal craché sur la map tout à l'heure, mais il y a quand même un point très intéressant à noter. C'est le peu de points de synchro, en fait, qui t'oblige, du coup, à te balader un petit peu et à ne pas t'épé constamment. Et aussi, à ne pas tous les prendre. Parce que vraiment, dans les anciens jeux AC, il y a quand même un souci, notamment sur AC3, tous les 20 minutes, t'as un point de synchro. Bon, après ce petit aparté sur la map, on va peut-être se concentrer sur autre chose. Et je parle de gameplay. Et là, il y a beaucoup à dire. Premièrement, le free run. Sans déconner, je trouve que c'est vraiment le style de parcours le plus impressionnant et le plus stylé, le plus réaliste. Peut-être que je me trompe aussi sur le sujet, mais vraiment, je le trouve agréable. Je le trouve fluide. Je trouve que vraiment, Ubi, ils avaient réussi à créer quelque chose. Il y a juste quelques petits problèmes, comme par exemple, pour pouvoir rentrer par une fenêtre, c'est un petit peu plus chiant. Mais honnêtement, il y avait vraiment une très bonne base au niveau du parcours qui était vraiment hyper intéressante. Ah, et les combats. Pour ceux qui n'aiment pas le RPG dans Assassin's Creed et ses combats qui vont avec, franchement, vous ne pouvez pas me dire que vous n'aimez pas le NITI. C'est chorégraphique, c'est difficile. Quand il y a beaucoup d'ennemis, vous êtes obligés de vous barrer un petit peu à la façon de Assassin's Creed 1 si vous ne voulez pas vous faire défoncer la gueule. Ah, et puis il y a quand même un truc à rajouter de ce côté-là, c'est finisher. Vous savez, quand vous avez vaincu vos ennemis, qu'ils sont un petit peu sonnés, vous pouvez leur appliquer une finition. Et alors ça, c'est super, parce que c'est violent, mais c'est élégant également avec le style vraiment à la française. Et voilà, moi, j'adore. Autre élément gameplay très intéressant, c'est la dissimulation dans la foule. Et alors là, on ne peut pas être plus gâté, en fait, parce que vraiment, une foule, comme dans la Révolution française, on en verra, je ne pense pas ailleurs. Vraiment, c'est super impressionnant de pouvoir rentrer dans une foule et d'être caché. Ça, ce n'est pas le cas forcément dans les derniers épisodes. Et franchement, c'est un truc qui est bon, parce qu'approcher comme ça d'une forteresse ou d'un camp ennemi et pouvoir juste, hop, on se glisse dans la foule et tac, petit coup de lame en passant. Franchement, c'est waouh, moi j'adore. Ah, puis alors là, il y a également un autre truc, un autre élément qui m'a fait beaucoup plaisir et qui était très novateur à l'époque, c'était les failles temporelles. C'était une nouveauté rafraîchissante, dépaysante, qui faisait rêver tous les fans d'autres époques potentiellement explorables dans Assassin's Creed, comme le Moyen-Âge. Moi, franchement, j'ai adoré. Ou alors, la Belle Époque. La Belle Époque, elle était juste superbe. Et il y a quand même un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ça, ça se passe en France. Et franchement, je trouve qu'il n'y a pas mieux que pour faire rayonner la richesse de notre culture française. Ah, et puis il y a un autre élément qui, moi, j'avais oublié, vraiment, ce sont les opportunités d'assassinat. Vous savez, c'est le moment où vous devez éliminer des grosses têtes des temps pliés et vous avez plusieurs possibilités d'approche. Vous pouvez tuer votre cible par plusieurs moyens, à la brutale, en rentrant discrètement, en tuant discrètement à l'intérieur ou en fonçant dans le tas. Voilà, vous avez plein de possibilités de le faire. Et ça, vraiment, c'était un truc super appréciable. Et ça revenait aussi un petit peu à ce qui était fait dans ACR. Bon, on la retrouvait également d'origine sous dans Odyssey d'une autre façon avec le RPG. Mais franchement, c'était appréciable. Moi, je trouvais ça hyper cool parce que vraiment, au début, on représentait toutes les possibilités pour aller assassiner vos cibles. Elle s'est coupée, la conne. Bon, alors, on en a fini avec le gameplay. Maintenant, je vais quand même vous parler du scénario. Et malgré ce qu'on pense, il y a quand même beaucoup à dire. Je vais commencer par les personnages qui sont, pour moi, très marquants, qui ont vraiment une âme, vraiment, et qui sont attachants. On s'en souvient. Et là, je vais en citer ces trois mois qui m'ont personnellement marqué. C'est Élise Delasserre, Pierre Bélec, comme tout le monde, et le marquis de Sade. Non, mais alors lui, sans décoller, ce mec, il est juste génial. Je le trouve trop drôle. C'est un de mes personnages préférés dans Unity. Et autre point très important, c'est également la façon dont est abordé le conflit assassin-templier dans ce jeu. Parce que vraiment, je le trouve extrêmement mature. On n'est pas sur une cliché des templiers, vraiment, qui sont perçus comme des grands méchants, mais simplement des personnes qui ont une vision différente de comment régler les conflits dans le monde et qui essayent d'y arriver par tous leurs moyens, tout simplement. Un peu comme les assassins, de toute manière. C'est juste que la façon de penser n'est pas la même. Ah, puis il faut savoir un truc, c'est que cet élément, justement, le conflit assassin-templier, il est extrêmement développé là-dedans. Ça, c'est le roman d'Assassin's Creed Unity. À l'époque, moi, je n'avais pas lu le livre encore. Je l'ai lu il y a quelques mois et c'est ce qui m'a donné également envie de rejouer Assassin's Creed Unity. Dans ce roman, on incarne vraiment Élise Delasserre, son point de vue et comment a été vécu le contexte Unity de sa part. Et il faut savoir qu'en fait, la famille d'Élise, elle est aux commandes de l'Ordre des Templiers français depuis des siècles maintenant. Et en fait, c'est simplement l'histoire de sa famille qui se fait trahir par les siens pour laisser un nouveau vent de fraîcheur aux Templiers, avec notamment l'idéologie de ne pas refaire la paix avec les Assassins et les Templiers. Et justement, il est question de ça tout le long du livre, de la paix entre les Assassins et les Templiers pour ne former qu'un seul camp qui s'unirait pour le bien de tous. Et puis, je ne vous en dirai pas plus sur le sujet malheureusement parce que je ne veux pas vous spoiler, mais sachez que dans Unity, on a également un lien avec Assassin's Creed 3 et Assassin's Creed 4. On en avait déjà dans le jeu avec Rogue. Alors là, vraiment, c'est chapeau l'artiste. Moi, j'ai juste adoré. Qu'est-ce que j'ai retenu de tout ça ? Parce que très clairement, je vous le dis, à l'époque, j'ai joué au jeu sur Xbox One en 2014. Et personnellement, je n'avais pas du tout approché au jeu. Je ne l'avais pas aimé. Je n'y avais pas prêté plus d'attention que ça. Alors aujourd'hui, je ne sais pas ce qui y a fait. Honnêtement, je ne sais pas si ce sont les années, s'il fait aussi que j'ai pris de l'âge, que je vois beaucoup plus de choses, que je prends beaucoup plus mon temps dans les jeux, que j'ai lu le roman. Vraiment, j'ai pris beaucoup plus de temps à faire le jeu. J'ai pris mon temps, je me suis posé. À l'époque, je rochais beaucoup le scénario avant de faire toutes les quêtes annexes et c'est peut-être ça qui m'avait gâché à l'expérience. Bon, on ne va quand même pas extrapoler sur le sujet. Personnellement, ce n'est quand même pas mon Assassin's Creed préféré. Mais il a vraiment une place particulière dans mon cœur de joueur désormais. Vraiment. Bon, mais maintenant, ce qui m'intéresse de savoir, c'est, et pour vous, est-ce que cette vidéo a vraiment changé votre vision sur la chose ? Est-ce que vous avez envie de retourner jouer pour vous faire un second avis ? Je vous laisse tout me dire en commentaire. Sur ce, les amis, c'était Auré, en direct de la C-Experience. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye !